Salut mes amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, mais en tout cas je vais être très très bien et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mes chers amis, aujourd'hui on va parler TV et plus exactement, on va parler de système Ambilight. Vous voyez derrière mon écran, à l'arrière de mon dos, vous avez une bande lumineuse qui projette en temps réel le contenu de votre téléviseur, la colorimétrie. C'est un système qui existe depuis très longtemps chez Philips, la marque NEO m'a envoyé son ensemble, doté d'un hub, le modèle NEO Ambilight, qui est capable de reproduire exactement les mêmes effets qu'un système Philips Ambilight. Celui-ci est compatible avec tout type de téléviseur. L'avantage, c'est de pouvoir intensifier et donner un effet d'immersion lorsque vous regardez un film. Ça donne cette profondeur qui ajoute une plus-value à votre expérience visuelle. Les amis, ne bougez pas pour découvrir avec moi cet ensemble et rester jusqu'au bout de la vidéo. Allons découvrir les amis ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. On va l'ouvrir tout de suite. La voici, vous avez à l'intérieur une notice en anglais, uniquement en anglais, un dommage qu'elle ne soit pas aussi en d'autres langues, entre autres le français. Alors à l'intérieur, vous avez bien entendu le hub, le fameux hub qui va gérer toute la partie synchronisation et connectique. On le verra par la suite ensemble lorsqu'on va l'installer sur mon téléviseur. L'intérieur, un câble HDMI qui est fourni avec indirectement que les accessoires vont pouvoir fixer justement des rubans LED à l'arrière de votre télé. C'est du scotch avec des encoches pour pouvoir glisser à l'intérieur directement le ruban LED. Les fameuses bandes lumineuses, vous avez deux bandes à l'intérieur, qu'on va brancher directement sur ce hub. Et on va aller directement le faire sur mon téléviseur et vous allez voir ce que ça va donner à la fin. Voilà les amis, il faut installer ce que ça donne. Allez, deux rubans LED installés, ça donne ça, voilà, ça fait contour de votre télé. Donc c'est, prenez bien soin de le faire proprement, prenez bien votre temps, ne brusquez pas. C'est un peu compliqué, enfin, c'est pas complexe, ça demande de la munitie. Vous faites très, très, quelqu'un de très munitieux pour pouvoir l'installer. Faites-le doucement, prenez bien votre temps, respectez bien l'essence. Donc là, c'est à gauche, c'est le side et le haut, c'est le bottom, ça c'est très important. Bon, voici là le cerveau de tout cet équipement, ce hub, justement, qui va permettre de synchroniser la colorimétrie du contenu que vous voyez sur votre TV. L'un des avantages de ce hub, c'est que vous pouvez brancher dessus différentes sources. Vous pouvez brancher dessus, par exemple, votre Nvidia Shield, moi j'ai Nvidia Shield à l'arrière. Vous pouvez brancher votre box télé Android, un Stickfire, votre console de jeu, une PlayStation, une Xbox, peu importe, ça fonctionne parfaitement. Attention, sur les consoles, c'est limité à de la 4K, 30 FPS. Au-delà, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors là, on a la partie bottom et side, c'est ce que je vous ai expliqué pour les LED. Je vais brancher ici directement le bottom puis le side. Et là, vous avez une partie input et une partie output, voilà. Donc là, la partie input, c'est l'HDMI que vous avez branché du hub directement sur votre téléfiseur en HDMI directement. Et la partie output, c'est la source que vous voulez rajouter dessus, une Xbox, une box TV Android, votre box SFR, peu importe, ça fonctionnera parfaitement. Une fois l'ensemble connecté à votre réseau Wi-Fi, vous cliquez, ça vous demande quelle pièce, donc moi j'ai mis Living Room, un salon. Hop. Et on va rentrer directement dans l'application. Donc ça vous demande de confirmer quel type de light vous avez, moi c'est le light strip. Cliquez sur Next. Et là, vous voyez automatiquement ce qui se passe sur le téléviseur, c'est que vous avez trois couleurs qui apparaissent. Du vert, du rouge et du bleu. Et ça vous demande de confirmer que c'est dans le bon sens. Vous vous dites OK. Ça vous demande de confirmer si ces couleurs sont bien disposées aux endroits qui sont indiqués sur l'application. C'est pour vous rappeler le sens d'installation. Vous dites donne. Une fois que c'est fait les amis, voilà, ça fonctionne parfaitement. Vous avez différents modes de mode screen, mode musique. Vous pouvez mettre en mode lecture. Ça va écouter le micro, le micro va détecter le son et va s'adapter au rythme de la musique. Le mode pass, ça permet de mettre différents modes de fonctionnement. Le mode feu, le mode ride, le mode star, étoile, le firework, le feu d'artifice. Chaque mode a vraiment sa fonctionnalité. Et ça peut être intéressant lorsqu'on l'utilise par exemple pour une ambiance tamisée, sympathique à la maison. Bien entendu, utilisez ce magnifique hub avec mon application de streaming préférée qui est Netflix. Et honnêtement, voilà, ça fonctionne vraiment très très bien. Il n'y a aucun souci. J'ai vraiment kiffé. Il n'y a rien à dire. Ça se synchronise facilement. Une vidéo spécialement prévue pour les LombiLight. C'est une vidéo qui est vraiment très... Qui pousse dans ces retranchements ce hub. Parce qu'on a différentes couleurs en même temps. Et vous voyez, on a le blanc dans le fond. On a les couleurs du milieu qui vont commencer à ressortir. Donc voilà, ça détecte vraiment toutes les couleurs. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Alors, côté jeu des amis, mon espérance va se contenter à ce jeu Asphalt 8 téléchargeable sur Box TV Android. Donc voilà, j'y joue pour juste vous montrer la synchronisation des lumières, pardon, des couleurs, de la colorimétrie. On voit qu'il y a ces petits faits d'immersion dans le fond. Les principales couleurs ressortent bien. Et les rubro-noïdes, je trouve qu'ils réagissent plutôt rapidement. Il y a très, très peu de latence. Elle n'est vraiment pas du tout perceptible. Donc voilà, pour un jeu, j'imagine que ce sera avec une Xbox ou une PlayStation, ça doit être encore beaucoup plus agréable. En tout cas, ça réagit vraiment très, très bien. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais en tout cas, j'ai pris un vrai plaisir à tester cet équipement que j'ai adopté, installé directement sur mon QLED. Et figurez-vous, ça donne vraiment un effet d'immersion de cinéma. J'avais depuis très longtemps les yeux rivés sur le système Philips Ambilight, mais ce qui me frenait, c'était honnêtement le prix. Rien que le hub tout seul coûte 250 euros et les bandelettes, il faut rajouter à peu près une centaine d'euros. Donc ça coûte très cher les amis et ce n'est pas compatible malheureusement avec tous les téléviseurs. Ce système-là de la marque NEO, le modèle Mi Lite, est compatible avec tous types de télévision. Dès lors que vous avez une connexion HDMI et dès lors que vous avez une connexion Internet, c'est largement suffisant pour faire fonctionner ce système-là les amis. Moi, je le recommande sur les téléviseurs récents, de très bonne qualité, minimum 140 cm, voire plus en dessous. Ce n'est pas vraiment intéressant et ça ne va pas donner cet effet d'immersion, cet effet de projection au niveau de votre mur. Moi, ce que je n'ai retenu, c'est vraiment la qualité des matériaux, très bonne qualité. Le système, le hub calculant en temps réel la colorimétrie et le contenu qui est diffusé sur votre écran. Franchement, il n'y a aucune incohérence entre ce que vous regardez et ce qui est projeté dans le mur. Je n'ai aucune incohérence. C'est du plug and play. Vous branchez, vous allumez, vous installez l'application et ça fonctionne tout seul. C'est très, très facile à installer et très facile à configurer. Différents modes sont disponibles. Le mode cinéma, le mode téléviseur. Le mode musique, lorsque vous appuyez sur le mode musique dans l'application, celui-ci se synchronise automatiquement à la voix qui est détectée, donc aux paroles de la musique, au rythme, et va justement adapter le rythme des lumières par rapport à la musique qui est projetée. Vous avez aussi une sorte de mode, on pourrait appeler un mode ambiance. Vous pouvez lancer une couleur ou un random de couleurs qui pourraient s'afficher au fur et à mesure. Vous avez aussi un effet cheminée flamme, un effet pluie. Il y a différents modes qui sont vraiment très sympathiques, à peu près une dizaine, qui restent vraiment très sympathiques, que voilà, on peut toujours utiliser pour faire une décoration ou donner un petit effet tamisé dans votre pièce, dans votre salon. Ça ne mange pas de pain. Voilà les amis. Pour ceux qui seraient intéressés, je vous mettrai en descriptif le lien pour acheter ce produit. Il est à 120 euros. Et croyez-moi, ça en vaut largement le prix. C'est un excellent rapport qualité-prix. Honnêtement, je ne suis pas déçu. J'ai branché dessus depuis 15 jours ma box TV Android de la Evidia Shield. Et ça fonctionne parfaitement. Compatible 1.4 et 2.0 en termes de connectique HDMI. Attention, il n'est pas compatible 4K 60 Hz. Il est compatible jusqu'à de la 4K 50 Hz. Ça, c'est très important à savoir. Pour ceux qui ont des Xbox dernière génération, attention à bien configurer votre 4K en 50 ou en 25 Hz maximum, pas au-delà. Sinon, il ne sera pas lié. Mes amis, en attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à partager, à commenter, mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle découverte. Et croyez-moi les amis, il va y en avoir plein d'autres.